Bonjour et bienvenue au Bernardin. Bienvenue à tous. Certains connaissent cette salle puisque l'an dernier, FIV et l'Observatoire des usines du futur avaient désorganisé une conférence de citoyens dont la restitution avait eu lieu ici même. Frédéric Sanchez avait reçu des mains des citoyens ici la charte qui avait conclu leurs travaux. Ça devient donc pratiquement un rendez-vous annuel. On espère en tout cas qu'il va s'installer dans le temps. Ce rendez-vous pour réfléchir à l'avenir de l'industrie et à l'avenir des usines. Je suis Philippe Manière. Je connais certaines têtes dans la salle, mais pas toutes. Donc je me présente à vous. Je suis très heureux d'être avec vous pour toute cette matinée. On est ensemble en gros jusqu'à 13 heures pour réfléchir comme l'an dernier sur l'industrie, sur les usines, mais sur un mode un peu différent. L'an dernier, je le disais, on avait interrogé des citoyens. Alors ça n'était pas pour tous ceux d'entre vous qui êtes ingénieurs et donc rigoureux. Ça n'était pas un échantillon représentatif statistiquement, mais c'était un échantillon de citoyens qui représentait la diversité des Français, des hommes, des femmes, des gens de droite, des gens de gauche, des ruraux, des urbains. À qui on avait posé cette question ? À quelles conditions accepteriez-vous qu'une usine s'installe près de chez vous ? Avec quelques détails supplémentaires dans la question. Et évidemment, les enseignements avaient été très féconds. Vous pouvez d'ailleurs consulter les résultats de cette conférence de citoyens, la charte qui avait été écrite par les citoyens sur le site web de FIV. Et ça reste très intéressant au regard. Évidemment, vous le savez, c'est très important dans cette matière du fameux syndrome NIMBY. C'est-à-dire que tout le monde est pour les usines, à condition que ce soit évidemment loin de chez soi. Alors aujourd'hui, on va réfléchir à l'usine de demain, précisément au regard de cette préoccupation de l'image de l'usine, l'image de l'industrie auprès des Français, de nos concitoyens, de l'image des usines et de l'industrie aussi. Vous allez le voir dans un instant avec un film qui restitue un sondage qui a été demandé à l'IFOB dans plusieurs pays. L'image des usines hors de France. Et puis, on explorera aussi l'image des usines auprès des opérateurs eux-mêmes, auprès des gens qui travaillent dans l'usine. C'est un sujet important et qui n'est peut-être pas suffisamment traité. Alors cette année, pour explorer ces sujets complexes, nous aurons deux tables rondes successives. J'y reviendrai dans un instant. Nous aurons surtout toutes sortes d'experts. Vous allez le voir, journalistes, industriels, spécialistes de l'industrie. Et même, il nous rejoint à l'instant, il fait semblant de se cacher, Luc Ferry, merci d'être avec nous, un philosophe. Alors nous avons avec nous un philosophe parce que je trouve que c'est intéressant. On a pensé que c'était intéressant d'avoir un regard sur l'industrie, sur l'image de l'industrie et de l'usine d'un intellectuel. Mais d'un intellectuel qui d'abord a toujours eu la préoccupation de l'économie. Je me rappelle, mon cher Luc, tu avais écrit avec le syndrome du gyroscope, puis avec le livre qui a suivi une très intéressante réflexion sur les raisons pour lesquelles on est tous troublés par la mondialisation, en particulier en France. Donc on a un philosophe qui s'intéresse aux basses contingences matérielles, qui nous préoccupe tous, c'est déjà intéressant en soi. Il se trouve qu'en plus, c'est un philosophe qui n'est pas totalement vierge en matière de mécanique, puisque je crois que tu es sans doute le seul, enfin je n'ai pas regardé l'enfance de Kant et Hegel, mais enfin, qui sache démonter et remonter un solex. Il faut savoir que Luc Ferry a bénéficié d'une éducation un peu particulière, parce qu'il avait un précepteur qui venait chez lui, je dévoile un peu la vie privée de notre ami. Et naturellement, il bénéficiait de cours admirables sur la philosophie, les maths, la géographie, et toutes sortes de matières classiques émergées à marée basse, mais il a aussi fait beaucoup de mécanique. Et donc les sujets dont on parle ne lui sont pas étrangers, et pas seulement d'un point de vue conceptuel. Alors au moment de lancer nos travaux, je tiens d'abord à remercier les membres du comité d'orientation de l'Observatoire des usines du futur. Frédéric va dans un instant vous en dire un peu plus sur cet observatoire, sur sa jeunesse, sur ses raisons d'être. Mais sachez qu'il est encadré que ses travaux sont dirigés par un comité d'orientation qui réunit un certain nombre de gens qui sont experts chacun dans sa matière, toujours autour évidemment de l'industrie. Alors vous le savez, c'était indiqué dans le programme, Pierre Gattaz devait ouvrir nos débats. Alors il y a une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle c'est que non, il ne va pas ouvrir nos débats. La bonne nouvelle c'est que vous l'aurez quand même. Il sera normalement là vers 10h15, 10h30 et on l'accueillera à ce moment-là. Il clôturera en réalité la première partie de nos travaux avant la pause. Voilà, je vais tout de suite peut-être demander à Frédéric Sanchez, le président de FIV, sous l'égide donc duquel se déroulent les débats de l'Observatoire, de venir nous dire quelques mots sur cette démarche. Bonjour à tous. Encore une fois, je suis très heureux de vous accueillir dans cet endroit magnifique qui est à la fois le symbole de, à l'époque était sans doute le symbole de ce que pouvaient imaginer les constructeurs de plus beau et en même temps qui est le symbole de la durée, de la continuité, de la sustainability et c'est ça un peu les vignes du futur. Mais je reviens sur la jeunesse pour répondre à ta question. Qu'est-ce qui nous a amené à nous dire, mais il serait bien de mettre au cœur du débat public la question de l'industrie, de sa place et de la place des usines dans notre pays ? On est, si je fais un bref retour en arrière, on est au deuxième semestre 2011 et à l'époque, si vous vous en souvenez, les débats publics portaient sur la démondialisation, la désindustrialisation, la fatalité de cette désindustrialisation. Désindustrialisation associée à la délocalisation. Un de nos ministres aujourd'hui parlait de démondialisation, préconisait un retour un peu sur nos propres valeurs et racines. Et on s'est dit, mais au fond, dans ce contexte, on parle plutôt négativement des usines, alors que nous investissons dans nos usines en France, nous nous développons, nous créons des emplois. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt essayer de donner un signe positif et expliquer en quoi les usines peuvent contribuer au développement et au développement positif du pays ? Et c'est de là qu'est venue cette réflexion. Et c'est de là qu'on s'est dit, avec toi, Philippe, et avec notre direction de la communication et du marketing, on s'est dit, mais pourquoi on ne lancerait pas un observatoire des usines du futur ? Alors, on ne le lance pas de rien. Ça faisait des années qu'on avait engagé des travaux de recherche dans les différentes activités du groupe sur comment améliorer les performances de nos équipements. Alors, d'abord, les performances énergétiques, réduire l'empreinte environnementale des équipements et des solutions techniques qu'on mettait en œuvre, mais aussi, on travaillait déjà, bien avant qu'on en parle, de l'objet connecté. On travaillait sur l'objet connecté. Mais pour nous, l'objet connecté, c'est la machine, c'est la ligne qu'on conduit de façon optimisée en mettant en place des automatismes sophistiqués, en s'appuyant sur l'IT. Et bref, on s'est dit, mais bon, on est là, nous, avec des solutions, simplement rendons-les plus cohérentes. Et on se l'est dit d'autant plus facilement que FIV fournit pratiquement tous les grands secteurs industriels. Nous fournissons des équipements isolés jusqu'à des usines complètes pour l'industrie automobile, l'industrie aéronautique, la sidérurgie, la cimenterie, le verre, l'énergie. Bref, je pense pratiquement tous les grands secteurs industriels sont concernés par nos offres produits. Et donc, on s'est sentis légitimes pour engager cette démarche, même si elle paraissait un peu ambitieuse pour le groupe que nous étions. Et c'est à partir de cette enquête IFOP qu'on a commencé à inscrire, encore une fois, cette réflexion dans le débat public en espérant amener des éléments positifs qui contribuent à rendre positive l'usine. Moi, je me félicite de ce qui a été fait. Ça a eu pour conséquence, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, on a été retenu dans un des 34 projets par le ministre Montebourg pour parler de l'usine du futur, pour proposer des solutions sur l'usine du futur. L'usine du futur, c'est quoi ? C'est une usine qui sera plus propre, plus acceptée, donc plus proche des citoyens, s'intégrant dans le paysage, donc avec la nécessité de faire des usines à taille humaine. Ce seront des usines dont l'empreinte environnementale sera réduite. On peut même imaginer des usines à consommation énergétique nette, nulle. Et c'est tout à fait faisable. Mais ce seront aussi des usines qui protégeront davantage les salariés, où on replacera le salarié au cœur du processus de fabrication. Donc, tout ceci est possible. Et donc, à partir du moment où on met ce concept sur la place publique, où on le développe, où on le soutient, je pense qu'on peut engranger un cercle vertueux. Le problème de la France aujourd'hui, c'est le manque de confiance. Pourtant, ce pays dispose de leaders dans tous les métiers. Et à cet esprit inventif qui le caractérise depuis trois siècles, il n'y a pas de raison qu'on renonce. Pour moi, la désindustrialisation du pays est loin d'être une fatalité. Je pense que tout ceci peut s'inverser. Alors, bien sûr, il faut que nos dirigeants politiques mettent en place un cadre qui soit favorable. Mais il y a à l'œuvre dans le monde des phénomènes structurels qui font que les lieux de fabrication vont se rapprocher des lieux de consommation. Ne serait-ce que parce que le coût de l'énergie va tendanciellement augmenter. Ne serait-ce que parce que quand on transporte des biens et qu'on les transporte de plus en plus loin, on aimait du CO2. Ne serait-ce que parce que les chaînes très sophistiquées d'approvisionnement se sont à ce point complexifiées qu'elles fragilisent les entreprises. Bref, ne serait-ce que parce que d'ailleurs, quand les émergences se développent, et c'est une bonne nouvelle pour nous tous, les salaires montent. Donc, tout ceci milite pour une réindustrialisation. Et dès lors qu'on met en place un cadre qui soit approprié, je peux vous garantir que la France a des cartes à jouer. Alors, c'est un peu paradoxal de dire ça alors qu'on a perdu 700 000 emplois dans l'industrie. Mais moi, je ne renonce pas. Je ne renonce pas parce que FIV est l'exemple même de l'entreprise qui, en se développant à l'international, on est passé de 450 millions d'euros de chiffre d'affaires il y a 15 ans à 2 milliards cette année. En se développant à l'international et en croissant, on crée aussi des emplois en France. On a doublé nos effectifs nets en France et on a investi dans nos outils de production. Donc, tout ceci est possible à condition, encore une fois, de répondre aux attentes des citoyens. Et ils ont été très clairs. Si vous allez consulter la charte des recommandations des citoyens, je vous ai dit, dans les principaux termes, quelles sont leurs attentes. Ils sont pour une usine plus proche, plus humaine, plus accessible. Donc, à nous, industriels, aussi, d'ouvrir nos portes, de ne pas les se cacher à l'extérieur des villes. Non, à nous de rendre l'usine plus accessible. Voilà ce que j'avais à dire à l'introduction de ces débats, que j'espère, fructueux. Je remercie, mais Philippe l'a déjà fait, à la fois les participants au comité d'orientation et bien sûr les participants aux tables rondes. Et puis, je me félicite déjà de la qualité des débats à venir. Merci à vous tous. Bonne journée. Et puis, à tout à l'heure, puisque je réintroduirai Pierre Gattas, parce qu'il viendra nous voir en milieu de matinée. Merci à vous. Merci. Merci, Frédéric. Donc, effectivement, on décale légèrement notre programme. On vous l'a dit, pour accueillir Pierre Gattas dans une heure et demie environ, un petit peu moins. Très rapidement, puisque je crois que vous avez des éléments de programme et que rien n'a changé, à part précisément le positionnement de l'intervention de Pierre Gattas. Vous savez que nos travaux vont se décomposer en deux grandes tables rondes, l'une et l'autre contribuant à éclairer notre problématique, l'usine du futur, espoir ou menace. Alors, je vois d'ailleurs, c'est intéressant sur la manière dont on se tire toujours dans le pied quand on est dans l'industrie, y compris moi, parce que je n'ai pas vérifié ça. Vous verrez que quand quelqu'un parle devant le kakemono, ce qu'on voit à l'affiche, ce n'est pas espoir et menace, c'est juste menace. Ce n'est pas de chance. Donc, ne le prenez pas comme un mauvais augure. Au contraire, on va parler beaucoup d'espoir s'agissant des usines, comme l'a dit Frédéric. Et on va commencer par regarder grâce à un sondage IFOP dans un instant et puis ensuite par débattre autour de ce sondage l'image justement des usines auprès des hommes ici et là, c'est-à-dire dans une comparaison internationale. Et puis aujourd'hui et hier, c'est-à-dire dans une comparaison historique à l'intérieur et à l'extérieur de l'usine. On aura pour ce faire un certain nombre d'invités, chacun encore une fois légitime dans sa partie, mais qui nous permettront d'éclairer très largement le sujet. Ensuite, donc, Pierre Gattaz. Et puis, deuxième table ronde introduite par un tour du monde en image des nouvelles usines qui nous paraissent les plus innovantes, les plus différentes, peut-être les plus en amont de ce qu'on verra demain, peut-être ressemblant à l'usine de demain avec des innovations technologiques, organisationnelles. On essaiera de regarder un peu ce qui va se passer en termes cette fois de technologie, à la fois en termes d'organisation, de process de fabrication. À quoi ressembleront les usines de demain de ce point de vue plus technique et technologique ? Alors, avec un KVAT, évidemment, comme vous le savez, quand on fixe du capital, c'est pas pour 5 minutes. En matière industrielle, c'est plutôt pour 30 ou 40 ans. Donc, pour des raisons évidentes, les usines de demain à 30 ou 50 %, c'est les usines d'aujourd'hui. Et quand je dis 30 ou 50 %, c'est plutôt à titre conservatoire. Probablement qu'à 90 %, les usines de demain, c'est celles qu'on a sous les yeux maintenant. Mais enfin, tout de même, il y a des évolutions. On les évoquera et on en parlera parce que c'est intéressant de les accueillir, de les connaître et peut-être de les accélérer là où c'est nécessaire, là où ça paraît opportun. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons la chance d'avoir Luc Ferry. Alors, Luc aurait pu dire, je viens à la fin, puis je vous fais un petit topo comme ça. Je connais vaguement le sujet, vous inquiétez pas. Mais c'est un garçon sérieux. Donc, il a voulu être là depuis le début de nos travaux. Il va nous écouter. Et à la fin, non seulement il dira 2 ou 3 petites choses que je pense il avait en tête avant de venir, mais en plus, il nous permettra de ramasser un peu tout ce qui aura été dit pendant nos travaux. Donc, je pense que cette conclusion sera particulièrement intéressante puisqu'elle combinera le général et le particulier, l'observer et le penser.